Salut, bonjour. Dans les années 1985, l'ingénieur Tom Bearden nous parlait d'ingénierie climatique soviétique sur le nord de l'Amérique. De quoi nous parle-t-il ? Qu'est-ce que l'ingénierie climatique ? C'est la capacité de modifier le climat où on veut, quand on veut, dans la mesure où on le veut. En tout cas, d'amplifier les phénomènes qui existent déjà, voire d'en créer, puis des amplifier. On a d'ailleurs des doutes sur les trajectoires, par exemple l'ouragan Catherine 1 qui a frappé la Louisiane très sévèrement, rompant son ascension économique du moment. On a des doutes sur l'opportunité du cyclone qui était en face de New York. Le matin du 11 septembre, entre 10h et 1h de l'après-midi, de façon à aspirer tout le nuage de nanopoussière de 80 nanomètres de diamètre, ce qui n'existe pas dans un incendie normalement. Faisant disparaître ainsi une pièce essentielle de l'enquête, la poussière des tours. Bien. Oui, on en a trouvé encore de la poussière dans les poumons de toute la personne qui a été exposée. On va traduire ça, c'est long, c'est deux heures. Et je ne pourrais pas vraiment faire beaucoup d'encarts parce que j'en apprends. Donc, ça nous vient de la chaîne Dutch Sins à l'origine. Là, c'est une réplication, un miroir de cette vidéo originelle. Alors, je vous mets que ce petit bout du lecteur puisque tout va se passer dans le petit carré là. Hein ? Petit, hein ? On y va ? Vous êtes prêts ? Deux heures de science. De vraie science. Ben oui. Les ondes scalaires, c'est très réel. Évidemment, la science d'aujourd'hui n'en tient que peu compte. La science civile. Les militaires, eux, ils travaillent là-dessus. La preuve, on a droit à la 5G aujourd'hui. La 5G, ce n'est pas de la 4G en plus. C'est plus. C'est plus encore. Ce sont d'autres fréquences en plus. Un autre type de fréquence. Je travaille sur une autre partie de notre 3D. Une partie invisible. Oui. Il y a de l'invisible. Vous savez, on voit que 3% de la fréquence électromagnétique disponible. On n'entend pas grand-chose non plus. On sent plus ou moins. Ça, ça dépend des gens. Au niveau de l'odorat, c'est pareil. Avec si peu de capacité, finalement, on voudrait tout expliquer. Je pense que de temps en temps, il nous faut réfléchir. Bon, on va y aller parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de gigas de pixels pour pas grand-chose. Donc, il a une page de garde comme ça sur laquelle il va diffuser dans le quartier en haut à droite, une ancienne conférence de Tom Bearden qui date de 1985 et dont tous les droits sont réservés. On travaille dans la disclosure, mais les droits sont réservés. On va évoluer à toute vitesse comme ça. Ce n'est pas la faute de Dolchstein, ce n'est pas la faute de personne. C'est les compagnies vidéo en général. Et des fois, Tom Bearden, c'était pour se couvrir. Ce n'est pas vraiment qu'il nous diffuse des secrets militaires, mais ça flirte avec le politiquement incorrect vis-à-vis des énergies libres, notamment, et de l'antigravité, des armes à énergie dirigées, de la communication à distance et du contrôle à distance, de la 5G, de plein de choses, en fait. Donc, ils ne vont pas que le public sache, normalement. Ben oui, parce que sinon, après, il y en a quand même un ou deux là-dedans qui se posent des questions. Après, on est obligé de les traiter de Corspi. Allons-y. C'est quelque chose qu'ils dénoncent et qui a commencé dans les années 66-67. D'accord. Ah, j'ai parlé dans l'huile. Donc le titre là, c'est trois formes d'électromagnétiques, ce qui va traiter du domaine des ondes électromagnétiques. Donc la première est classique, la deuxième traite de la mécanique quantique, et la troisième des ondes scalaires, qui sont des potentiels artificiels. Les fondations de la science électromagnétique remontent à avant la guerre civile américaine. Avant 1776, qui était la fin de la guerre civile, il me semble. C'est l'union des états. Bon, néanmoins, dans cette pratique, théorie, discipline, il y avait de certaines erreurs. Et non-sens, on va dire. Quelque chose qui est bien connu dans certains siècles. Cercle. Dans quelques petits cercles. Pas beaucoup. On va la caractériser. Tout est dû au champ de force. Le champ électrique, le champ magnétique. Il est très difficile d'avoir un endroit où on ne trouve aucune fréquence électromagnétique. On traite des potentiels sous une forme mathématique. On va faire un léger retour en arrière, rapide. De toute façon, à ce qu'on comprenne ce dont il parle. Quelle manière est-ce qu'il a pu l'ingénierer et le comprendre. Ingénierer, ça signifie s'en servir. Arriver à un résultat, résoudre un problème. Bon, alors restez avec nous. Ça va être un peu technique, mais bon. La deuxième partie des électromagnétiques, pour nous, provient de la physique quantique. Elle est tout à fait opposée. À la première et réelle chose qui sont les potentiels. Et ensuite aux champs de force. Qui sont complètement dérivés des différentes opérations en cours. Mais bon, si vous faites bouger un champ magnétique, vous pourrez en tirer un courant. Donc, le courant crée un champ qui peut créer un courant. C'est autre chose. Donc, on a deux approches en regard de ces électromagnétiques. Donc, dans les régions où il n'y a pas de champ, le champ électrique est de zéro, le champ magnétique, je pense, est de zéro. Les potentiels existent quand même. Ils ont des effets réels. Et leur interférence en est la clé. Alors, des interférences de potentiel entre eux peuvent avoir des effets. Ont des effets. Créant un système physique réel dans un champ de particules. En 1959, un papier classique. Nommé Aronoff et Bond dans une revue physique. De sciences physiques. Nous a parlé de l'effet. Boum Aronoff. Ar-ra-no. Oh, pardon. Ar-ro-neuf. Ah ah ah. Ar-ro-neuf. Ar-ro-neuf. Il est du pays, je pense. Et dans lesquels, boum, lui, il est dead. N'importe quoi. Non, 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 il n'est pas dead. Je crois qu'il est allemand. Je crois qu'il a été en physique 30 ans à ce point. Pointé par Richard Feynman, le Nobel projet. Robert Feynman, prix Nobel, a côtoyé cette théorie, cette pratique, ce fait, on va dire, depuis 30 ans. Et l'a ignoré. Au coin Feynman. Elle est continue, elle m'a ignoré actuellement. Pourtant, depuis 1959, donc à l'époque, il y a 30 ans, à peu près, c'était connu. Et Boum et Aronoff l'avaient fortement mis en évidence. Ah, mais vous savez, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Vous voyez dans quel état on est de soumission à ces énergies polluantes, dangereuses, chères, provoquent des conflits qui entretiennent le mauvais esprit dans la politique terrestre et qu'on pourrait remplacer par tous les 5500 brevets d'énergie libre ou surnuméraire. C'est-à-dire, vous lui mettez un watt, elle vous rend plus qu'un watt de puissance. Donc, vous allez gagner quelque chose. Ah, comment ? Comment ? Mystère. Je ne sais pas. Résonance, amplification, des trucs. Des trucs essentiels. Système de levier, quoi. Donnez-moi un levier, je soulève le monde. Mais là, c'est pareil. Enfin, bon. Ce n'est pas le sujet ? Si, c'est tout à fait le sujet. Mais enfin, c'est l'environnement du sujet. Reprenons. Ce que nous disons, mesdames et messieurs, c'est qu'on peut concrétiser ces effets dans notre monde. Même si, à la base, il n'existe que dans le micro-monde. On peut avoir des actions à distance. Ce n'est plus une insulte. Pas une insulte, mais... Comme de se faire traiter conspire aujourd'hui. Et on peut même avoir une action alors qu'il n'y a pas d'effet électromagnétique ordinaire en cours. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment changer la masse et l'inertie d'un objet. Affecter sa réelle coexistence avec le temps, si on peut dire. Affecter le champ gravitationnel. Affecter le champ gravitationnel. Jusqu'à l'antigravité peut-être. Oh non, 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 non. On verra, on verra. On se calme là-bas, dans le fond. Je vois qu'il y a deux, trois petits excités du TR3B là. Ah non, de l'Astra. TR-A Astra. TR-3 Astra, non ? Il y a eu aussi des TR chez Triumph. J'en ai conduit une TR2. C'était bien. On me l'a prêté, on me l'a prêté. Bon, reprenons. Bon, la seconde chose à propos des électromagnétiques, c'est la manière de les créer. Comment est-ce que réduire les électromagnétiques à zéro ? Le champ électrique et le champ magnétique, donc. De manière volontaire. On réalise ça en créant un système zéro. On oppose les deux vecteurs, ce qui fait qu'ils s'annulent. Leur valeur devient zéro, mais leur réalité est toujours là. Il y a quand même les deux. Si vous mettez des gens qui tirent sur une corde de manière opposée, la corde ne bouge pas. Mais les gens sont quand même là. Si vous en en enlevez un, ça révèle l'autre. D'ailleurs, on prend pas non. Il faut comprendre que le vecteur zéro n'est donc pas rien. Ça peut être un système de forces très actives qui sont toutes opposées, de manière équilibrée, de façon à ce qu'à la fin, ça ne bouge pas. Ce qui fait que des instruments ordinaires ne vont pas détecter toutes les forces en jeu, le système en place. Il s'avère que la communauté scientifique non orthodoxe utilise ce phénomène depuis des années, mais ne l'exprime pas vraiment. Par exemple, la Hooper patente. Je ne connais pas. Mais il doit y avoir quelqu'un qui s'appelle Hooper et qui a posé une patente. Hooper, H-O-O-P-E-R, possiblement. À moins que ce soit un Français. Alors, si on crée délibérément un système zéro, et qu'on le crée à partir de vecteurs qui sont toujours inactifs, on crée une nouvelle forme d'électromagnétiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle les électromagnétiques scalaires. Son nom, Scalaire, vous paraîtra plus clair plus tard. Donc, il a une situation dans laquelle il a un zéro vecteur, un vecteur zéro. Donc, une situation dans laquelle tout s'est annulé de façon à ce que globalement ça ne bouge pas. Mais à l'intérieur, ça tire. À l'intérieur, ça bouge. Mais de manière symétrique opposée, donc ça s'annule, on va dire. Si je comprends bien, parce que là, je traduis en avance. Et c'est justement cette sous-structure au zéro qui est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça crée un stress de l'espace-temps, un stress artificiel de l'espace-temps. Il y a des champs électriques opposés, des champs magnétiques opposés, je pense. Il ne met pas un M, là. Il met R. On verra ça plus tard, pour l'instant. Donc, au niveau des champs de force qui sont en dessous de zéro, il y a un champ scalaire et il y a le champ du vecteur zéro. Et il y a un champ zéro, il y a un composant en champ zéro qui existe et qui agit. Il y a une enveloppe qui est le vecteur zéro. Il y a une enveloppe qui est scalaire. Il y a une sous-structure dynamique qui existe. Et nos collègues E.Bohms parlent de notre collègue R. Ronoff. Oui. E.Bohms, je pense que c'est R. Ronoff ou bien je ne sais pas. E.Bohms a les variantes cachées des ingénieurs de Bohms, qui est un physicien, et quelque chose au niveau de l'espace-temps. Encore. On verra ça plus tard. En termes de, je ne sais plus quoi, physique, ils ont atteint le monde réel. Ah, en physique moderne. On pénètre le monde virtuel. Ouh là là, j'étais loin. Et on s'intéresse à ce qui se passe avant que ne se produisent les changements physiques. Et maintenant, on peut l'ingénierer à volonté. avec un simple mécanisme que certains appellent un transistor, en créant le zéro délibéré, volontaire. On peut volontairement altérer l'équation je ne sais pas laquelle. Ah oui, ça bende le space-temps, donc ça signifie que ça tord l'espace-temps. Et que ça crée les variables cachées de Bohn. Cachées de Bohn. Donc, ils peuvent affecter les probabilités de la mécanique quantique. Et donc, cette théorie devient utilisable. Et dans toutes les implications que je vais citer, ce qui était au niveau statistique auparavant, devient au moins partiellement réaliste maintenant. On va faire un saut jusqu'en 1921. À la suite des conseils d'Albert Einstein. Einstein ! Oui, il fait partie de tous les clubs aussi, attention. Et puis, son prix Nobel, il ne l'a que dans la polarisation des des quoi ? Des cristaux ? Il ne l'a pas en relativité générale ou autre. Quelqu'un du nom de Colusa a réussi à produire un papier dans lequel il prouvait qu'il avait réussi à unifier un champ électrique avec un protection shield. À quoi ? Ah, bien sûr, j'ai qu'à louper ma manœuvre. Ah, bien sûr, il n'a qu'à se foutre de mes intentions. Mais c'est vraiment un programme de... Ah, et le champ gravitationnel et le champ électrique, il les a unis. Dans ce qu'il a appelé une théorie unifiée. Il avait accédé à une autre dimension physique. Et il est quelque chose de très étrange en a émergé. En général, si vous regardez l'espace-temps... Non, c'est l'hyperespace où vous ne voyez qu'un champ. C'est le champ gravitationnel pentadimensionnel de la cinquième dimension. Et il a des intersections avec notre monde à deux niveaux. Le niveau des champs électromagnétiques et le champ gravitationnel. Dans le sens général. Alors, est-ce qu'on va l'appeler gravitoire ? C'est la capacité de tordre l'espace-temps lui-même. Vous tornez bien l'espace-temps, vous remontez dans le temps. Ça doit être possible. C'est peut-être comme ça qu'ils ont fait l'expérience de l'Eldridge. Pardon. Philadelphia Experiment avec le vaisseau Eldridge. Albilek. Cameroun. Quelque chose Cameroun. Et un troisième personnage. Ils ont fait pas mal de vidéos. Le troisième travaille essentiellement sur les fréquences musicales, sonores. Voyage dans le temps. Albilek. Vous allez voir. C'est des potes. Conférence de trois heures et demie, il me semble, quand même. Donc, on va s'intéresser à l'aspect cinq-dimensionnel que ça nous propose. Donc, on a rajouté une dimension spatio-temporelle qu'on ne voit pas. Que quelqu'un va expliquer quelques années plus tard. Oh là là, mais je n'ai marre de ce programme de... C'est pas vrai, ça. Non, mais je ne lui demande pas de faire ça, quoi. C'est ça, le problème. Moi, je ne veux pas faire ça. Je fais une manœuvre qui a une autre signification. Surtout, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour l'entendre, donc il entend l'autre version de la manœuvre. Et que c'est quelque chose qui interfère dans un état d'être que je n'ai pas désiré, là, par contre. Non, non, ce programme, c'est un ingénieur de merde, Bill Gates. Il ne faut pas déconner, quoi. C'est ma faute. Je n'ai qu'à passer par d'autres lecteurs et d'autres programmes. Oui. Eh oui, mais bon, moi, je ne suis pas ingénieur informatique. Ce n'est pas mon truc, moi, ça. J'écris, moi, normalement, à la main, à la plume, à l'encre. Au clair de la lune. Bon, reprenons, reprenons. C'est Klein, quelques années après, qui a expliqué. Moi, je crois. Donc, c'est une démonstration mathématique assez jolie. Ah oui, donc, c'est Kaluza Klein. Dans leur géométrie, dont on va nous donner une idée basique. où est-ce qu'on peut trouver la dimension en plus. Donc, il va faire un rapport entre à distance, un tuyau qui ressemble à ce bout de sinusoïde. Ce que l'on observe en tant qu'impression dans l'espace 3D est en fait un petit cercle autour d'un autre, d'une autre dimension d'espace. Voilà. On figure l'espace 3D comme étant la sinusoïde au milieu duquel il y a A. Finalement, on entoure, on fait une petite orbite autour de ce point A. Eh bien, là, on a créé la cinquième dimension. Je suis en train de bouger comme ça, mais je suis sur la Terre qui tourne. Si mon corps était de fumée, tel le djinn moyen, non, c'est de la flamme sans fumée. Bon, ben voilà, je fais la fumée. Par hasard, on va faire la fumée. Et je fais ça comme ça. Je fais de la fumée comme ça. La Terre se déplace, cette fumée, elle a une ombre, elle a décrit un volume finalement dans l'espace. C'est une cinquième dimension par rapport à l'espace-temps dans lequel nous sommes là tout de suite en 3D. à chaque fois que vous rajoutez un axe de symétrie, de rotation, de balade planétaire autour du Soleil, par exemple, vous rajoutez une dimension pour un élément, pour la trace décrite ou le volume décrit par un élément qui serait à son bord dans le cosmos général. Ouais, il faut voir là quoi. Dans ma lampe, comme ça, je considère le volume du vaisseau lumineux et je déplace la lampe. Eh ben, tout ça sur Terre, ça impacte un autre volume encore. C'est un volume qui crée un volume. Et je pense que c'est celui-là qu'on considère en cinquième dimension. on reprend un an parce que je me perds. Donc, jusqu'aux années 70, c'est resté une forme de langage. Et au niveau de la physique des particules, on a commencé à constater qu'avec ce type de géométrie, on pouvait avoir toutes ces particules et toutes ces forces. Particulièrement, séparément, détaillées. on pouvait vraiment approcher une véritable théorie unifiée des forces de la nature. Et ça excitait les scientifiques. Alors, la géométrie de Colusa Klein dans la théorie moderne nous décrit 11 dimensions, 10 d'espace, une de temps. Tout ça à base des trois dimensions de l'espace que l'on voit. considère être enroulé en un cercle autour de chaque point. À ce point, avec la supergravité, on peut avoir des détails sur toutes les particules et sur toutes les forces. Surtout ce qu'on connaît en physique, plutôt. Dans une seule théorie simple, unifiée. Ils n'ont juste pas encore découvert que c'est utilisable directement. De la manière la plus simple que vous n'avez jamais pensé. Dont vous n'avez jamais rêvé. Je vais vous montrer un exemple. Tout ça est dynamique, donc ne pensez pas que ces deux choses se sont séparées par un plan, sur un plan. Le plan, c'est notre monde habituel. Il nous fait le même transfert d'illustration qu'on nous avait fait pour expliquer la canne D. Vous savez, ce français qui s'est exilé aux États-Unis, philosophe, astronome, astrophysicien. Son nom me reviendra. La main représente une dimension extra-dimension. la main représente une dimension externe. Vous arrivez à voir, j'espère. Je suppose que des fois, ça ne doit pas être facile. La main, c'est une dimension en plus par rapport au plan qui est la représentation de notre espace 3D. qu'il y a en 1921. La main représente ce champ de cinquième dimension gravitationnel. Ce champ gravitationnel de cinquième dimension. Qui donc interfère avec notre monde de deux manières au niveau gravitaire. et l'autre par l'électromagnétique. Ils ne sont pas vraiment séparés. Là, ils nous les montrent séparés, mais en fait, ils sont au même point, au même endroit. Les ronds sur le plan. Comment est-ce qu'on réalise un champ zéro en électromagnétique ? Il n'y a pas un bouquin qui en traite de ce phénomène. Ils n'ont pas trouvé ça ni aux Etats-Unis ni dans le monde de l'Ouest qui aura expliqué ce que vous faites vraiment lorsque vous créez un vecteur zéro de telle manière. Je suis presque capable de dire que probablement un seul orthodoxe a fait un expériment. il extrapole même le fait qu'il n'y a pas un physicien qui ait fait cette expérience. Si il y en avait un ou deux. Mais quoi qu'on fasse si on réduit le champ électromagnétique à zéro, mais on contrôle ce qui se passe à l'intérieur de ce zéro. On peut prendre de l'énergie ou on peut y rajouter de l'énergie. Donc on va figurer ça comme étant le passage par le pouce par rapport au schéma sur le papier en tant qu'énergie gravitationnelle. Et donc on va toucher à la courbe de l'espace-temps. La courbature. non, la courbature, c'est deux mains dans le cerveau en disant qu'est-ce que c'était que ce cours de physique de merde. Donc on va dire que de manière brutale, de manière simple, avec ce simple mécanisme, il peut produire la conversion directe de l'énergie électromagnétique en énergie gravitationnelle et vice-versa. Donc si vous créez de la gravité, voici comment ça se passe. Et les chercheurs conventionnels ont fait de l'antigravité un petit peu. On fait, on crée. Dans notre pays depuis quelques années. Alors je ne sais pas s'il parle de l'expérience Hottis-Kar qui était dérivée des travaux de Nikola Tesla. Ils ont créé un ovni dans les années 50, il me semble. Dans son jardin, il a fait même voyage espace-temps. Enfin, un drôle de truc transdimensionnel. Ils ont été chercher un caillou ailleurs, ils sont revenus, ils n'avaient pas bougé de place, ils avaient le caillou dans la poche. Il y a une version de leur cerveau qui se rappelle du voyage et une version où ils n'ont pas bougé. Ils ont le caillou dans la poche. Bon. Je l'ai traduit en vidéo quelque part il y a longtemps, il y a deux ans je crois. Mais vous pouvez la trouver en anglais. C'est peut-être une interview du projet Kaamelott en plus. Vous trouvez sur la chaîne Alpha Zebra des fois sur YouTube. Traduite en français oui à l'occasion. Reprenons. Donc ils ont réussi à faire léviter un poids de 35 kilos ou 32 kilos. Et tel que le Klaoua qui n'est pas un champ magnétique. Je ne sais pas ce que c'est. donc avec très simplement en regardant la chose avec nos yeux modernes en rajoutant très peu de choses on peut maintenant utiliser les électromagnétiques pour faire des champs gravitationnels de l'énergie gravitationnelle faire du poids ou du soulevé au sens général ou vice-versa et inversement. Bon pour augmenter le poids de quelque chose ou pour lui enlever son poids donc le faire léviter si on veut. En tout cas une fois qu'il a lévité pouvoir le pousser comme ça d'un doigt même si c'est un bloc de 10 tonnes. N'est-ce pas ? On peut travailler ingénierer et tordre l'espace-temps à volonté comme on veut de la manière que l'on veut et si vous faites bien attention vous trouverez ça dans la littérature depuis 1921 encore un siècle de perdus et voilà zop on y est. Je veux mettre en évidence qu'en fait toute particule de masse est un piège à résonance. Il veut mettre en évidence que toute masse quoi qu'il en soit une particule de masse une échelle un piège un piège un piège à résonance harmonique un piège harmonique à résonance scale quelque chose qui est à l'échelle je pense que c'est une histoire de quelque part fractale dans l'esprit d'harmonique il va nous donner deux mots d'explication sur les résonances John Kelly les résonances il a fabriqué des machines qui marchent toutes seules on n'arrive même pas à les arrêter ils ne savent pas comment elles marchent ils ne savent même pas à l'arrêter non plus une fois qu'ils l'ont mis en marche ah oui hallucinant il en avait une quarantaine je crois qu'il en reste deux ou trois dans des musées elles ont disparu les autres où elles ont été démontées où elles sont dans des collections particulières des racketteurs énergétiques par exemple allez savoir où elles sont quarantaine de machines elles marchent toutes seules tu m'expliques ouais donc il y a un papier il y a une Dale Pond qui s'appelle le monsieur qui fait une conférence à propos des travaux de John Kelly et de la résonance D-A-L-E Pond P-O-N-D vous prenez un système à résonance simple qui va et vient un certain temps excusez-moi oh là là tiens il y avait longtemps dans une cavité un système qui va et vient dans une cavité de manière simple et normale quoi alors donc là a priori il prend deux feuillets très très rapprochés dans lesquels il crée une onde et une anti-onde qui se superposent et qui se déplacent ensemble d'avant et en arrière donc il crée un vecteur zéro qui fait se déplacer lui le vecteur si j'ai bien compris en cohérence de phase oui pour que ça fasse le point zéro et ça va créer un système de résonance scalaire à cause du champ magnétique on peut pas le voir mais on peut bâtir des détecteurs spéciaux bon j'ai un peu foiré la traduction précise précise du phénomène mais les scientifiques anglophones vont plonger sur l'affaire parmi ceux qui suivent ma chaîne les autres je pense qu'ils doivent connaître ça quand même j'espère ça m'étonne c'est pas obligé on peut avoir des gros diplômes d'université mais ne connaître que ce que l'université a donné et a priori c'est tout à revoir mais bon donc ils vont déjà pas tellement avoir envie d'écouter ce que je leur raconte ils vont pas être bien disposés mentalement vous voyez l'humeur quand vous travaillez avec vous avez des résultats quand même vous avez bâti toute votre vie dessus et qu'on vous dit que c'est une erreur vous êtes pas bien disposé à entendre de ce qu'on vous raconte donc il faut comprendre c'est pareil en médecine et dans plein d'autres trucs donc ça c'est ce qui va créer de la masse mais on peut créer un courant qui va rentrer en résonance on fait passer ce courant dans un fil ou on peut le rajouter à la résonance du système ou l'enlever qu'est-ce que je vous disais je disais qu'on pouvait pomper la masse ou l'énergie directement d'un objet en l'accroissant ou en la diminuant ça dépend si vous la pompez ou vous la rajoutez voilà je ne crois pas voilà ce que je veux faire moi c'est juste ça normalement ah ben non il veut pas il veut pas il me gonfle mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est indicible voilà là non j'ai un problème j'ai un problème d'apprentissage du clavier quoi on ne m'a pas appris à écrire avec un ordinateur la manipulation des raccourcis quoi et les commandes bon qu'est-ce qu'il disait c'est pas facile de suivre un cours avec moi oui oui si vous si vous le pompez ça se dématérialise sur lui si vous pompez de la masse elle se dématérialise sur l'objet que vous considérez dans le test qu'il a fait qui est basé en partie sur des expériences en laboratoire d'un laboratoire privé du propriétaire c'est pas pour rien qui dit tout ça mais je sais pas pourquoi mais c'est pour les questions légales et de secret défense et tout ça de droit d'auteur ou je sais pas les vrais tarés tout est fait pour pas qu'on évolue mais on va pas s'énerver donc l'onde scalaire qui est l'onde qui a une résultante zéro pour le champ électrique et pour le champ magnétique mais qui est composé d'éléments qui se bougent et qui communiquent c'est l'onde universelle de l'univers absolument inconnu dans la science occidentale jusqu'à présent et qu'on peut créer pour 10 centimes dans un laboratoire pour la convertir en ondes radars c'est très facile de faire un radar scalaire par exemple donc ces ondes qu'on va grandir là vont et viennent jusqu'au noyau juste à travers la cage de Faraday cage de Faraday encore qui est censée normalement isoler justement de ces ondes électromagnétiques c'est pour ça qu'on vous dit de mettre tous vos disques durs dans une cage de Faraday en prévision d'une EMP soit artificielle militaire ou civile soit naturelle solaire telle que 12 000 ans en 12 000 ans on s'en prend une en général sévère mais une des dernières d'entre elles était juste l'événement de Carrington qui n'est pas considéré comme sévère parce que c'était juste une puissance X50 je crois mais aujourd'hui avec les dispositions actuelles du champ électromagnétique terrestre donc de la magnétosphère terrestre il suffirait d'un événement de X15 X20 pour obtenir le même effet dévastateur sur toutes nos installations électriques et électromagnétiques donc protégez vos disques durs vos appareils un poste de radio des piles dans une cage de Faraday qui est une boîte de métal essentiellement pardon plus ou moins reliée à la terre en plus vous prenez une boîte à chaussures vous l'emballez d'aluminium ça peut suffire il faut que ce soit bien étanche vous mettez deux couches d'aluminium peut-être ou du gros et un fil qui va à la terre voilà bon on reprend et normalement donc ça n'aurait pas dû affecter les électrons à moins que vous ayez des conditions aussi extrêmes que vous n'en ayez jamais eu conscience auparavant mais je ne suis pas sûr de ce qu'il a dit donc on va essayer de mais ça ne devrait pas ces ondes ne devraient pas bouger les électrons et on peut passer à travers toute cage de Faraday à travers la terre à travers les océans avec des signaux en mégahertz en utilisant cette technique et ça fait un radar scalaire mais ils sont capables de savoir où tout le monde est sur la planète maintenant même à travers quelque part si j'ai bien compris rien que par notre repérage à nous et alors suivant la quantité de strontium, barium, aluminium qu'on a absorbé par le bien des chemtrails entre autres on est bien réactif le barium c'est bien réactif au radar à l'IRM par exemple aussi enfin bon donc vous avez votre carte bleue sur vous vos téléphones portables ils ont vos coordonnées votre portable il est plein de données ça doit pouvoir leur procurer le moyen d'accéder à votre portable par un autre biais peut-être la livebox peut-être je ne sais pas peut-être des fréquences et de le lire d'interférer dessus enfin je ne sais pas j'imagine je ne sais pas comme ça c'est autrement mais puisqu'ils y arrivent donc c'est une conférence qui date du 2 mai 1985 il y a 10 jours de ça ils ont fait une expérience qui leur a permis de communiquer avec plus de 37 fréquences bien plus et le centre de commande du système d'armes le plus important pour les armes stratégiques américains je suppose a été hacké de cette manière ah c'est l'union soviétique qui a communiqué de manière mondiale jusqu'à il y a 10 jours de ça ils communiquaient sur au moins plus de 37 fréquences et ils ont construit leur système leur centre de commande pour les armes stratégiques de cette manière il a un ami personnel qui peut vous apporter sur un plateau un système de communication de ce genre donc c'est un Tokiwoki qu'on ne peut pas arrêter entre l'émetteur et le récepteur on ne peut pas interférer on ne peut pas l'arrêter en tout cas peut-être qu'on peut le hacker et le lire mais on ne peut pas l'arrêter on ne peut pas brouiller cette fréquence on ne peut pas l'empêcher par une cage de Faraday en tout cas ce qui était le système habituel de protection de tous les postes de commande stratégiques ou pas d'ailleurs bon, il a parlé de la modernisation de leur système de communication j'étais en pleine encart je ne sais pas excusez-moi donc l'appareil de son pote ils en ont déjà créé un prototype si on lui demande il en fait un autre mais ce n'est pas pour rien non plus qu'il précise ça il tient l'avis de son pote donc son pote ne va pas mettre en danger mais il fait là lui fait le challenge aux Etats-Unis de mesurer d'arriver à prendre des mesures de ce système de communication donc il est en train de dire et nous on n'a pas le matos pour détecter donc là maintenant là ce sont des ondes nucléaires il nous dit que tous les noyaux de l'univers échangent constamment par le biais d'ondes scalaires on n'est pas très loin de Nassim Aramain qui dit qu'il y a un trou noir central qui permet la communication et on n'est pas très loin de la physique voltairienne où entre le moment où on passe de l'espace cubique à l'espace sphérique 240 milliards de fois par seconde je ne crois pas un truc comme ça il n'y a donc un échange d'informations et on n'est pas loin aussi de la version de Pierre Granier-Malais j'ai l'impression qu'ils parlent un petit peu tous soit du même phénomène soit de ces manifestations donc il y a une communication entre les noyaux et si vous mettez la structure correcte au sein de ce système vous pouvez créer de la transmutation d'éléments dans la physique moderne de pouvoir créer un proton ou un électron il nous faut faire basculer un quark c'est juste une structure une sous-structure dans la sous-structure une forme dans la sous-structure il y a eu un nominé au prix Nobel je suppose que c'est monsieur Kerr-Vran en 1977 qui prouvait que les systèmes biologiques transmutent les éléments bah oui transmuter l'oxygène en CO2 le CO2 en oxygène avec l'azote on fait d'autres trucs il y a des gaz rares ouais il y a des gaz très rares je plaisante je plaisante donc on détecte des microvolts et des mini-volts les mini-volts même s'ils n'ont à leur disposition que des mini-volts et des micro-volts ça m'étonnerait que vous sachiez ça bah nous on le savait grâce aux vidéos éditées sur la chaîne Suspicious Observer de Youtube sur Youtube intitulées Electricité de la vie globalement et l'échange des cellules pour la guérison et tout ça on la traduit je ne sais pas ce que c'est peut-être pas tout tout le sujet mais quelques-unes il faut qu'il soit à moins 43 volts millivolts pour avoir assez d'énergie pour pouvoir guérir et pour se reproduire c'est à 30 et le fonctionnement normal c'est 22 mais en négatif si vous êtes en positif c'est version maladie enfin il y a un plan comme ça je vous plante peut-être un petit peu dans les valeurs mais c'est sûr qu'on peut guérir avec des micro-courants mais il faut savoir comment le faire à quelle fréquence tout ça quel genre d'ondes etc on continue donc tous les noyaux de l'univers sont en constante communication et il n'y a plus ou moins que l'espace-temps je ne sais pas pourquoi il ne veut pas et on estime même que l'espace-temps est fait de ces ondes scalaires bâti entre tous les noyaux de l'univers une autre conclusion de la la théorie généralistique générale on n'est jamais sur un plan on est toujours sur un espace courbé et du coup on n'est plus pardon on n'est plus du tout soumis à la vitesse de la lumière on peut aller à n'importe quelle vitesse par rapport à celle de la lumière plus vite plus lentement un petit peu après 1900 Tesla qui utilisait ce genre d'ondes non ce genre d'ondes il est monté à 50 fois la vitesse de la lumière et lui Tom Birden a participé particulièrement personnellement à une expérience qui a envoyé un ondes électromagnétiques à cette vitesse-là dans la littérature scientifique russe que vous pouvez trouver la vitesse de la lumière est malléable quoi qu'il en soit c'est su par les astronomes depuis 80 ans que la vitesse de la lumière que ce soit dans le vide cosmique est plus rapide que dans l'atmosphère et ils en ont fait une charte des particules ou je ne sais pas quoi ce ne sont pas les ondes électromagnétiques qui interagissent avec l'enveloppe de l'électron ils interagissent avec le noyau et ses composants internes du proton et du neutron et ce que je vais avoir l'audace de vous dire c'est que nous avons maintenant un instrument on n'a pas besoin de parler de la physique nucléaire on n'a qu'à aller droit sur le noyau et l'ingénierer et la transmutation n'est qu'une des choses que nous pouvons faire et depuis 1921 tout ça est bien connu des militaires 21 je crois l'interaction des photons qui nous donnait toutes ces idées sur le monde microscopique jusqu'à présent à partir maintenant de ces ondes qui sont constamment en relation avec l'enveloppe de l'électron est une forme d'un ordre différent de réalité on travaille maintenant vraiment dans l'hyperespace au moins dans 11 dimensions et le monde nous paraît assez différent en fait et dans ce genre de physique la gravité est assez différente aussi ah oui j'ai compris je place la condition en étant sur stock il ne faut pas que je sois d'abord sur stock oh là là notre monde physique était donc basé sur l'étude de la relation entre les photons et les électrons or là on passe à un ordre différent de réalité et la réalité physique est aussi différente dans ce monde dernier vous sortir de la méthode classique électromagnétique ou physique et le monde micro habituel jusqu'à présent tout ce que vous savez à l'école est faux à 90% c'est ce que disait William Tompkins dans son bouquin sélectionné par les extraterrestres il avait une petite secrétaire qui était une grande blonde mais enfin une petite grande blonde style suédoise nordique et qui communiquait télépathiquement avec le chef d'équipe et qui avait une résistance physique différente parce qu'un jour elle avait fait une sacrée shoot dans un échafaudage et elle s'en était relevée presque comme si de rien ça aurait tué un homme elle avait rebondi ninja bon et quoi d'autre elle lui donnait des idées à développer elle lui faisait passer des idées sur des thèmes à développer à lui à William Tompkins elle organisait son travail ses découvertes ses réalisations en étant aux ordres d'un autre chef d'équipe d'une espèce qui n'est pas terrestre et qui donc stimulait les découvertes scientifico-militaires terrestres américaines dans un certain but par rapport peut-être à d'autres équipes qui stimulaient le côté allemand nazi plus reptilien parce que les grands blancs et les reptiliens sont en guerre et que nous sommes leur proxy sur Terre pour perpétuer leur combat aussi a priori d'après mes traductions et mes terrestres et ressortions donc il y a un changement drastique qui provient de dragons drastique non drastique vous avez une draco peut-être donc c'est pas beaucoup mieux entre la physique normale et la physique quantique et c'est même là un changement encore plus drastique au niveau de la physique quantique parce que ça fait passer des choses qui étaient statistiques au niveau concret ingénieur à voile lui il est ingénieur il joue pas avec des statistiques il veut faire des modèles et il veut que ça fonctionne il veut créer une machine qui marche à partir de son truc ce ne sont pas les résidus des actions dans le champ de force qui qui alimentent le fonctionnement des forces cosmiques qui existent dynamiquement à l'intérieur d'un vecteur zéro ce qui inclut tous les noyaux de l'univers et tout ce qu'ils ont à l'intérieur et ça c'est la physique moderne qui va se découvrir le découvrir on peut aussi comparer ça les ondes scalaires à des ondes longitudinales normalement une onde est transverse celle-là elle est longitudinale sur une corde si vous donnez un mouvement comme ça vous craignez une sinusoïde ça c'est l'onde habituelle transverse mais la corde si vous l'attendez quand vous tirez sur un bout l'autre extrémité arrive tout de suite vous voyez là votre onde vous l'envoyez elle met un certain temps pour arriver à l'autre extrémité avec les ondes longitudinales quand vous tirez sur un bout l'autre bout vient si vous poussez vous poussez une corde dure c'est l'exemple à PAM et voilà ça marche pas bon mais vous prenez une barre voilà avec une barre vous pouvez envoyer une fréquence dessus mais vous pouvez aussi la faire bouger longitudinalement ce qui fait que l'effet sur place c'est immédiat ça va beaucoup plus vite que la lumière tout ça c'est immédiat il n'y a même pas de temps de latence et quand on interfère de cette manière on casse la cohérence de la structure qui ne résonne plus à zéro maintenant ça vous donne quoi un vecteur zéro un non-zéro non-zéro oui un vecteur actif dans le champ A et le champ B et donc vous pouvez opérer à distance je voulais agrandir quand même ça parce que on est en train d'imaginer là qui nous a dessiné la Terre en fait et il signifie qu'à partir de deux points séparés chacun émettant un faisceau vous pouvez créer dans l'espace un endroit où vous avez une action donc ça c'est la géo-ingénierie à cet endroit là ils peuvent faire monter la température de l'atmosphère créer donc une dépression entraîner un cyclone et déplacer après leur champ pour déplacer la chose et hop alors ça encore plus facilement en plus il y a des chemtrails dans l'air d'une certaine qualité qui peuvent les intéresser pour certaines fréquences pour créer certains phénomènes évidemment et les hologrammes et donc le projet Bluebeam et la possibilité qu'il y ait des vrais objets au milieu du projet Bluebeam des vrais ovnis qui défoncent tout à la surface parce que créer un hologramme qui vous tire dessus je ne sais pas si ce serait très heurtant impactant mais avec des vrais c'est sûr que ça va marcher et ils ont des vrais ils ont du TR3B et tout ça on en a plein d'images donc à partir de deux transmetteurs ou de deux projecteurs d'ondes donc ce qu'on observe à l'intersection ce n'est pas du tout la configuration traditionnelle électromagnétique on a un potentiel de force d'action ils ont transféré de l'énergie là en tout cas ils en ont créé une énergie disponible à faire quelque chose donc ce qu'ils ont créé c'est une onde électrostatique donc c'est une onde directe dans la couverture de l'espace-temps selon la théorie normale ou la théorie gravitationnelle donc si on a deux projecteurs ou deux antennes radars modifiées et qu'on en crée une intersection des faisceaux à distance on y crée de l'énergie et elle se crée elle monte cette énergie dans l'intersection n'importe où dans une maison dans une montagne dans un missile dans un avion vous chopez un missile avec ça vous faites fondre son intérieur vous le désamorcez vous le retournez à l'envoyeur si vous êtes assez fin et que vous avez le temps si possible je suppose d'interagir sur le programme sur les données qu'il a sur ses codes sur ben voilà et sur un corps humain vous pouvez faire un individu cible à distance vous le faites cuire gentiment rissoler il faut rissoler il faut rissoler je viens de vous donner le secret pour construire le rayon de la mort de Nicolas Tesla ah oui ça tournait dans les bandes dessinées tout ça puis on s'en moquait dans les journaux et puis non 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 il voulait juste pas que vous sachiez que vous voulez en faire un à la maison quoi peut-être avec peu de matériel il faudrait savoir ce serait assez intéressant ben oui moi ça m'intéresse je sais pas pourquoi comme ça c'est plus que des scientifiques adolescentes qu'est-ce qu'il a dit mais qu'est-ce qu'il dit ce qui vous permettrait de zigouiller des personnes par milliers ce que vous pouvez faire et on peut modifier un radar ordinaire pour faire ça ça a un autre aspect très agréable la charge est très élevée dans l'espace-temps physique considéré par la physique moderne un très haut potentiel qu'ils appellent le pseudo potentiel si on ramasse le potentiel de ces projecteurs en dessous de zéro et que l'on crée un potentiel négatif assez important conséquent ce qui se passe c'est pas l'apparition d'énergie au point d'intersection c'est sa disparition disparition d'énergie ben vous avez un jet qui s'enfuit et d'un coup il a plus de poussée de réacteur vous pouvez faire ça vous pouvez peut-être congeler les choses à distance aussi enlever l'énergie de quelque chose qu'est-ce que ça va donner comme effet ben ça dépend je pense que ça dépend voilà là je suis tout bon il y a quelqu'un qui a joué et dans le fond de la glace ça suffit au coin et donc ça donne l'illusion l'interprétation que c'est l'environnement qui fournit de l'énergie donc on peut faire disparaître de l'énergie c'est réel tout ce qu'il nous dit c'est d'après la théorie de la relativité c'est basé donc là au niveau de la conservation de l'énergie une loi qu'ils appliquent la loi de la conservation de l'énergie est considérée et reconnue en physique normale mais là dans son système il n'est pas obligé de conserver l'énergie ce qu'il fait c'est qu'il peut prendre l'énergie là-bas et l'amener ici ou prendre celle d'ici et l'amener là-bas bon et il crée il crée un échappatoire pour le surplus me semble-t-il c'est en tout cas la méthode que les russes emploient la nature fait ça constamment dans des zones de faille il y a des interférences créées par les potentiels scalaires visibles à distance alors là il nous montre des phénomènes lumineux aériens celui qui vient de montrer avant moi je voyais un tube là-bas mais en fait non il y a un point ça fait un trait je ne sais pas moi je vois un point quand même bon là il y a au moins un lampadaire je ne sais pas s'il considère la lumière derrière ou s'il y a deux lumières il ne nous montrait pas le lampadaire pour nous illustrer un or lumineux peut-être que si puisqu'il en a assis ça a été pris par l'USGS enfin bon ce n'est pas grave ils peuvent voir des boules des boules brillantes d'énergie manipulables à distance par toute nuit de temps acceptable voici il a trouvé les soi-disant alors là il va débanquer un phénomène d'ovni passé c'est ce qu'on appelle les soi-disant lumière de stress terrestre justement cette histoire de faille mais il est vrai qu'il y a des phénomènes électrostatiques lors des explosions volcaniques des éruptions volcaniques mais aussi lors des lors des tremblements de terre puisqu'il y a des changements électromagnétiques qui sont perçus par les animaux qui se le communiquent entre notamment les chiens on parle bien d'un langage c'est pas le bruit ils sont pas en train de dire ils sont exprimés pourquoi ils ont mal ils sont en train de dire tremblement de terre en vue avec des séquences sonores qu'ils ont pu retrouver et analyser chez plusieurs chiens voilà il y a un langage chien bon à développer il y a aussi des systèmes d'interférométrie qui permettent de les repérer en utilisant aussi l'expansion de feuillage on peut créer des boules comme ça électromagnétiques d'énergie à distance comme ça d'un claquement de doigts ils l'ont fait dans le laboratoire c'est une pointure ce gars il dit pas des conneries pour ceux qui disent heureux c'est qui non non c'est une pointure d'ailleurs il fait attention à ce qu'il dit parce qu'il en sait tellement que sinon le système humain et tout ce qui est un mammifère les rats ou autre chose dans les laboratoires on a fait ça depuis tout le temps on mesure les ondes cérébrales on mesure les résidus des champs E-field et D-field E et D j'espère que je ne me trompe pas là on se demande ce qui se passe et ce qui se passe vraiment dans le crâne c'est cette jonction des fils qui crée des champs électriques et magnétiques dont la dont la résultante est zéro mais le résultat de ça c'est quand même une réelle activité dans le cerveau vous pouvez sans exagérer constater que les deux hémisphères créent des émetteurs scalaires qui arrivent à un point d'interférence et que si les ondes sont correctes le cerveau crée une énergie à distance qui permet justement de tordre des objets en métaux par exemple il y a des gens qui tordent des cuillères des clés ils savent pas comment enfin ils savent mais ils savent pas peut-être qu'il y en a qui savent mais je pense qu'avec un appareil à biofeedback au niveau des ondes alpha de notre cerveau ou peut-être beta ou peut-être gamma ou peut-être x2 une nouvelle onde peut-être pas nouvelle enfin une nouvelle détermination bon je dis n'importe quoi je suis pas en train de la découvrir ils s'en servent déjà ils le connaissent en laboratoire aussi enfin de toute façon tout existe déjà il ne reste plus qu'à nous de le découvrir mais tout existe déjà pour l'idée avec cette histoire de biofeedback on constate qu'à un moment donné on arrive à une certaine cohérence cardiaque qui correspond d'ailleurs à un moment donné où il y a une une proportion de phi entre les ondes d'une hémisphère à l'autre et qu'en fonction de cette cohérence aussi cérébrale hémisphérique communication à intérêt hémisphérique contemporaine de la cohérence cardiaque il y a moyen d'accéder à des niveaux spéciaux de conscience qui vous permettent des trucs spéciaux mais c'est le début ça vous amène à un couloir depuis lequel vous ouvrez plein de portes un couloir bon voyage donc ils ne vous parlent pas d'un mutateur à la limite non ils vous parlent d'une voie expérience où ça a été contrôlé en laboratoire avec des éprouvettes de métal particulières calibrées et d'un côté ils ont retrouvé le grain à l'observation microscopique suite à l'expérience et de ce côté-là le grain il est tout fondu il est tout fondu il n'y a plus de grain cristallin normalement c'est bien rangé comme des cubes de légaux et là l'autre ça devient de la semoule la purée enfin bon c'est assez intéressant on a monsieur Girard en France qui a fait la même chose expérience prouvée par l'armée et la science et le médical il a fait ça sérieux dans une cage de Faraday il est allé tordre des éprouvettes de métaux qu'il ne connaissait même pas d'alliages qu'il ne connaissait même pas parce qu'il y en a un témoin et un autre pas pour éviter qu'on fasse changer les éprouvettes et des substitutions des tricheries il faut tout éviter il ne connaissait même pas quelle était la qualité du métal enfin il a fait des trucs comme ça à distance mentalement donc on y est là on y est et il y a l'expérience d'Alatra qui à partir de quelqu'un qui émet une idée d'une pyramide il arrive à faire que 70% des gens qui sont prêtés à l'expérience qui l'ont déclaré par la suite ont admis avoir ressenti l'effet c'était une idée implantée c'est si vous commencez votre journée par boire un verre d'eau n'arrêtez plus de boire de l'eau toute la journée et il y a 70% des gens qui ont dit j'ai jamais bu autant d'eau que ce jour-là enfin voilà à Alatra TV il y a des trucs spéciaux quand même j'ai des retenus je n'adhère pas à 100% par contre il ne faut pas dénier le fait qu'ils sont épatants de disclosures d'événements de physique réel de phénomènes physiques réels et d'une certaine spiritualité appliquée et pas de religiosité alors toutefois ça ressemble un peu à une secte mais c'est une opinion que des fois on a de toute façon vis-à-vis de tout groupe qui est formé qui a une certaine discipline il y a un égrégore de groupe qui fait que les gens ne vivent pas tous pareil sur Terre si vous allez au Japon vous ne souriez pas de la même manière vous ne serez pas les mains de la même manière ça ne veut pas dire que les gens vous font la gueule voilà on ne peut pas interpréter la gestuelle et puis les mouvements du corps pareil entre un italien et quelqu'un du nord qui est très froid en anglais très pragmatique posé distant vous voyez les gens qui vivent différemment et donc voilà il faut prendre tout ça en compte avant de critiquer de manière péjorative pour moi c'est spécial ça vaut le détour ça vaut l'intérêt et ça moi ça m'enchaîne à rien du tout pour l'instant j'ai l'impression en tout cas j'ai l'impression que j'en ai une optique et un discours honnête équilibré d'ailleurs critique positive et négative en tout cas c'est chez eux qu'il y a Jahana qui dit qu'elle est associée à Zanunaki et qui nous fait des yeux de chat quand elle veut comme ça tac la pupille qui devient longitude longiligne pupille de chat quoi elle prend un clin d'oeil si elle veut tac ouais j'ai des vidéos là dessus vous allez voir elle est bien plus mignonne que mes pupilles ouais ça fait un effet mais moi là je verrais je verrais aussi une attention mentale derrière donc je trouve qu'il y a une partie de l'effet qui n'est pas juste la surprise visuelle intellectuelle il y a aussi un effet au niveau de l'impact magnétique quelque part c'est ça il ne faudrait peut-être pas insister trop pas insister trop sur la répétition de la vision de cette chose peut-être qu'il nous envoie des trucs qui ne sont pas vraiment sympas je ne sais pas ils sont affiliés aux Anunnaki regardez l'état des choses regardez la réalité de Hanou d'Enki d'Enlin qui sont-ils comme Draco répilien à la tête de quel coven qui dirige quelle tête il est illuminati sur quelle pyramide franc-maçonne pratiquant l'occulte avec le côté quatrième dimension où il y a tout ce vampirisme énergétique de louches qui nourrit justement le côté Draco enfin il y a il y a deux trois mises à jour deux trois points à relier mises à jour à faire je pense on continue ils ont fait une expérience avec justement la femme elle s'est prêtée à l'expérience elle tord des barres de fer incroyables alors que c'est une frêle femme le métal est passé à la couleur bleue pendant cette opération donc ça c'est la surface de l'éprouvée tordue la barre de fer la barre de métal ce qui prouve ce qui prouve qu'il y a eu un point de chauffage intense dans la structure donc il vient nous donner juste le météorisme physique de la réalisation de cet effet et ça c'est le corps humain qui a réussi à le faire c'est réel c'est pas un fake donc il fait une confirmation avec d'autres scientifiques locaux qu'il félicite donc on va s'intéresser aux mécanismes pour la psychokinésie la précognition le savoir anticipé la post-cognition le savoir de quelque chose qui s'est passé dont vous n'êtes pas au courant au moment où vous y pensez avant d'y penser la clairvoyance la télépathie marcher sur le feu et tordre des barres de métal ça passe par ce mécanisme là c'est cette partie là du cerveau que l'on développe lorsqu'on fait ces exercices psychiques de protection ou certains yogas c'est le domaine dans lequel l'humanité est même pas à la maternelle par rapport au moindre dégré et d'excessivement grand nombre de zitties notamment les zitties psychiques parce qu'il y a des zitties non psychiques mais en fait c'est plutôt des robotoïdes ceux-là remarquez que nous on n'est pas robotoïdes et on n'est pas psychiques en général non plus bon prends-toi ça autant pour moi bon c'est le boulot qu'on a à faire c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont nous considérer qu'ils vont considérer pouvoir discuter avec nous d'égal à égal à peu près pour l'instant ils nous considèrent comme des animaux en général parce qu'on n'est pas on est nul là-dedans c'est un petit peu comme si vous maltraitez une carotte et que vous lui disiez quoi ? quoi ? je ne t'entends pas et nous c'est nous la carotte par contre si vous mettez des électrodes et que vous maltraitez une carotte vous voyez que la carotte réagit elle a une communication elle communique qu'est-ce qu'on lui fait à ses carottes voisines si vous le faites ça dans la nature voilà pensez à ça la prochaine fois que vous allez déterrer vos carottes le cri des carottes qu'on déterre dans le fond du jardin le soir je vous dis pranaïs sangeza il n'y a que ça mais bon je ne le fais pas bien sûr donc il parle de tout ça pas au niveau métaphysique il parle de tout ça au niveau physique terminez les éthéticiens débiles allez on se met à jour on prend les instruments qu'il faut et on devient un éthéticien instruit cultivé généraliste à l'esprit ouvert parce que c'est ce que nous sommes tous en fait on essaie d'être lucide et logique même dans l'exoconscience même dans tous ces domaines-là on veut des preuves on n'est pas on veut des preuves vous n'en faites pas ne vous prenez pas pour des tranches on en vient de votre niveau en général on en est sorti mais il y a belle lurette mais on est passé par là tous bon on prend donc énormément de phénomènes dont on parle en parapsychologie donc vous pouvez en faire une arme on peut tirer on peut obtenir des explosions électromagnétiques à distance à partir de haut potentiel du mode haut potentiel ou du mode bas potentiel vous avez d'un coup une apparition soudaine d'énergie aux zones d'intersection de ces deux faisceaux ce genre d'arme a été employé et testé par l'union soviétique les américains aussi évidemment tout le monde a testé ça à mon avis même si on appartient à l'OTAN on doit avoir un laboratoire qui s'en occupe de son côté ou des privés à qui on a confié la tâche qui sont alimentés par des fonds secrets pourquoi pas on est dans ce monde là tous les privés au bout d'un moment ils commencent à avoir leur propre armée etc ça veut dire propre système de renseignement service de renseignement technologie de renseignement laboratoire de recherche ça veut dire tout ça à mon avis ça fait des micro-sociétés quelque part c'est vrai au sein de la société générale mais en plus c'est presque la breakaway civilization un de ces quatre pour nous tous mais pour l'instant c'est même pas connu d'assez de monde vidéo de Ronald Bernard pour confirmer tout ça il en parle c'est au niveau financier qu'ils ont une interférence majeure avec nous c'est confession d'un ex-insider de la haute finance internationale luciférienne un truc d'argent Ronald Bernard ex-banquier illuminati il y a quelques années ils entendaient des boums sur la côte est il y en a même des gens qui voyaient des flashs l'équivalent d'une sacrée dose de TNT en explosion l'équivalent de 100 tonnes de TNT comme explosion comme flash ou comme boom bon a priori ils continuent d'accabler les russes depuis 1963 ils ont accès à cette technologie le 11 avril première expérience au nord de Puerto Rico le 9 avril 1984 il y a eu un phénomène d'explosion aussi dramatique un peu au dessus de Tokyo des gens ont vu une explosion soudaine aquatique au dessus de l'eau un nuage pour ainsi dire très dense qui est monté rapidement à la hauteur de 700 pieds 7000 pieds avec 150 miles de diamètre 150 miles ça fera 220 kilomètres je vais dire de diamètre le pilote d'un B-752 ou d'un 752 d'un Boeing d'un avion qui passait dans le coin a cru voir la plus belle explosion nucléaire qu'il ait jamais vue mais bon il s'est planté ça ne ressemble pas à ça par contre ça ressemble vachement un peu parce qu'il n'était pas aussi dense que ça le nuage au sud de Beyrouth je pense qu'on peut modérer moduler la densité du nuage en fonction de la fréquence qu'on envoie et tout ça ils se sont fait demi-tour ils se sont préparés à affronter l'onde de choc qui n'est jamais arrivé c'était une explosion au-dessus de l'eau c'était une explosion froide il n'y avait pas de flash donc il a un copain physicien avec lequel il travaille qui habite en Californie dans ce laboratoire où ils n'avaient utilité que pour des milliwatt au mieux ils ont réussi à recréer une explosion froide au-dessus de l'eau et vous obtenez un nuage de fumée en champignons de vapeur en champignons semblables c'est une explosion froide quel que soit le nom qu'on lui donne l'océan à la profondeur qu'il a est trop profond pour les sous-marins ce qui nous a indiqué que c'était un phénomène fait par l'homme artificiel donc c'est la région du kaitoku et le mystérieux nuage qui est apparu le 9 avril 1984 dans science publication du 8 février 85 donc c'est le docteur daniel walker et ses collègues ont accès à un équipement acoustique sous-marin de pointe il en a publié une étude dans le journal science récemment et ça montre qu'il y a une absence d'événements volcaniques ou sismiques naturels qui puissent avoir causé le 9 avril ce phénomène sur la côte du Japon donc il a écarté tout phénomène naturel connu pour l'expliquer alors il a dit soit c'est un phénomène fait de l'homme ou c'est encore un phénomène naturel inconnu à ce jour il ne devrait pas y en avoir tellement des phénomènes naturels inconnus à notre époque qui explosent à 150 kilomètres miles mais ça a été déjà documenté plusieurs fois auparavant dans la littérature mais les responsables du journal et les scientifiques ont dénigré son explication malgré le fait que ça ait pu être réalisé en tant qu'arme par les soviétiques voici d'autres exemples de ces champignons qui jaillissent de l'océan de manière répétitive il nous parle d'un tremblement de terre à 7.2 sur l'échelle de Richter qu'il trouve particulièrement suspect puisque son épicentre était à 32 kilomètres de profondeur et qu'il y a eu plus de sang ce coup secondaire si j'envoie de l'énergie avec un système radio très puissant des deux côtés d'une zone de faille aucune importance d'où provient cette énergie rajoutée de cet effet électrique je vais le transformer je vais le transformer en stress mécanique et si je fais ça assez longtemps j'arrive à accumuler assez d'énergie et la plaque va finir par glisser et vous allez avoir droit à un tremblement de terre naturelle fait main mais d'apparence naturelle le comble un comble pour les false lag un must pour les false lag plutôt donc si vous faites une explosion vous allez avoir de l'énergie à distance c'est de l'énergie qui est d'une manière ou d'une autre vous extractez et qui est à votre disposition si vous switchez le projecteur en mode transmission vous n'avez pas besoin de le garder en banque temporairement vous pouvez renvoyer immédiatement n'importe où vous voulez faire du mal ou pas de mal donc il nous montre là des images en provenance d'un site régulier répétitif donc il donne des caractéristiques de géométrie il différencie avec le panache de fumée d'un volcan depuis ces mêmes îles soviétiques il a d'autres prises de vue où on montre des flashs concentrés à certains endroits d'une épaisseur de nuages donc le satellite a même capté des images d'explosion de combustion bon c'est des images qui proviennent de satellites américains météo non classifiés précisé malheureusement ils sont bien trop loin on a besoin d'autres satellites plus bas donc c'est traîner long des fois elle peut durer toute la journée ou des heures donc ils se demandent un petit peu comment ils sortent cette énergie qu'est-ce qu'ils font avec c'est-ce qu'ils se mêlent bon ils continuent là-dessus mais nous on va faire une pause on va faire une pause voire même on va mettre fin à la vidéo peut-être qu'on la reprendra plus tard c'est juste pour vous dire il y a déjà des trucs bien explicables dans l'inexpliqué et voire l'inconnu donc mise à jour allez on verra si on continue s'il y a des trucs pointus amusants je vous en parlerai et c'était donc Tom Bearden à propos des ondes scalaires et de la possibilité de matérialiser ou de d'exprimer de l'énergie à distance à volonté enfin bon ça explique plein plein de trucs inexplicables normalement bien on en a déjà parlé dans l'encart je crois donc je vous souhaite un bon courage je vous remercie d'avoir suivi je salue tous les nouveaux arrivants et les anciens aussi à très bientôt bon courage